On aborde le sixième sujet. Vraiment, on va terminer aujourd'hui avec ce que j'ai appelé un espace public. Vous allez voir, c'est presque l'espace de la politique aussi. Alors, là aussi, la dernière fois, vous avez vu, quand on a parlé du paysage pour vrai, on a vu que même un genre aussi extérieur, d'une certaine façon, puisque dans le paysage, on représente ce qui est devant nous, ce qui est dehors. Et, tu sais, j'avais même montré un petit peu quelques exemples de ces tableaux dans lesquels le peintre lui-même se met comme pour nous convaincre qu'il a vraiment vu ce dont il est question. Et même dans ces tableaux-là, souvent, il y avait des messages, en fait. Vous avez vu qu'en prenant prétexte, justement, de cette exposition qui se prépare, là, qui va s'appeler « Grandeur nature », vous allez avoir beaucoup de tableaux du 19e siècle, etc. On voit que ces tableaux-là qui représentaient, je disais, la nature transcendante, puis aussi la nature transcendée, puisqu'elle est transformée par l'industrie, etc. Alors, on voit que là aussi, il y avait des messages. Enfin, la façon de présenter la nature n'est pas neutre. Les peintres, autrement dit, choisissent des aspects, même s'ils sont très réalistes, mais leur choix peut être indicatif d'idées qu'ils ont ou de conceptions avant de faire le tableau. Dans le cas de l'espace public, on pourrait penser, enfin, que là, on est vraiment… ça va être clair, c'est que les intentions des artistes vont être presque ouvertes, enfin, puisqu'ils veulent représenter des choses politiques, des idées. Mais là aussi, vous allez voir, c'est toujours un petit peu plus compliqué, parce que la peinture, d'abord, est un médium non-verbal, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, c'est le titre. Des fois, on est obligé de deviner un peu les intentions des artistes. Des fois, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'ils ont voulu faire, aussi aux intentions des commanditaires, c'est-à-dire de ceux qui payent pour le tableau. Alors, tout ça va nous amener encore dans ces zones un petit peu plus ambivalentes, comme on a vu à peu près dans tous les thèmes que j'ai abordés. Pour commencer, je voulais revenir à un peinture qu'on a déjà vu. Vous vous rappelez, quand il a été question de l'espace, ce que j'ai appelé l'espace communautaire, et au fond, ce n'est pas étonnant qu'il revienne maintenant, Joseph Légaré, parce que s'il était très actif sur cette idée-là de représenter, par exemple, la communauté canadienne-française comme telle, bien, déjà, on est très près de la politique. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on le retrouve ici. Ici, c'est un autoportrait, à gauche, qui le montre en 1825 avec son épouse représentée à droite. Alors, c'est comme ça qu'on faisait souvent, un portrait avec ce qu'on appelait son pendant. Alors, c'est les deux, les portraits des deux époux. Et elle va lui donner 12 enfants, cette femme-là. Légaré avait des activités parascolaires, en tout cas. Et donc, malheureusement, comme à l'époque, beaucoup de mortalité infantile, il en est resté cinq, sept sont morts. Et elle va lui survivre aussi. Alors, ça devait être une femme forte. L'autre chose qui est importante à voir à propos de Légaré, c'est son implication politique. Alors, ça, je vais essayer de vous expliquer ça un peu avant de voir quelques tableaux qu'il a fait dans lesquels, je pense, on peut voir un espèce de propos politique. Ce n'est pas tous les peintres qui sont intéressés comme lui à la chose politique, mais lui, c'est vraiment un cas très particulier de ce côté-là. Il faut comprendre, alors, à l'époque, comment le système marche. Enfin, vous avez deux grandes provinces, le Haut et le Bas-Canada, d'abord. Et ensuite, dans chacune des provinces, vous avez, disons, un conseil législatif, une assemblée législative qui, elle, vote des lois. Et en général, c'est là où les Canadiens français sont les plus nombreux. C'est eux qui décident des lois. Mais, par ailleurs, vous avez un conseil exécutif qui applique ou n'applique pas, en fait, accepte les lois ou ne les accepte pas, dans lequel, lui, ce conseil exécutif, dans le temps, répond au gouverneur général seulement. Alors, donc, vous comprenez qu'il faut avoir une espèce de tension. Les anglophones ont vite compris que, quand ils étaient à l'Assemblée législative, ils étaient en minorité. Alors, ils sont, en général, associés plutôt au conseil exécutif et au gouverneur. On voit très bien que les tensions sont en place déjà avec un système comme ça. Alors, ce qui est arrivé, dans lesquels, disons, le cher Légaré a été impliqué, c'est qu'à un moment donné, ce personnage-là ici, Louis-Joseph Papineau, a été proposé comme l'orateur à la Chambre, c'est-à-dire, donc, au conseil législatif. Et là, tout de suite, le gouverneur général a dit qu'on ne veut pas de ce bonhomme-là. Là, c'est un… il est archi-populaire, il est trop près des Canadiens-Français, il ne peut pas être… il ne peut pas faire partie, tu sais, d'une enceinte aussi importante que l'Assemblée législative. Alors, là, il y a eu un tollé général. Évidemment, quand Papineau a été nommé, puis ensuite, disons, par le plus grand groupe de gens, si on veut, dans le Québec, là, ça a fait tout un problème. Et là, on commence à faire des pétitions en faveur de Papineau. Et le gars qui s'occupe de la pétition en particulier, c'est Joseph Légaré. Alors, tout de suite, ça, c'est un indice important, c'est qu'il va s'associer presque toute sa vie, il va être toujours fidèle aux idées de Papineau. Alors, Papineau, à l'époque, était encore relativement modéré, mais avec le temps, ses positions vont devenir de plus en plus radicales. Il va prendre distance de plus en plus. Par exemple, il va faire publier à un moment donné les 92 propositions qui sont une critique très, très forte et démolisante, si on veut, du régime en place. Alors là, encore une fois, Légaré fait partie d'une délégation pour faire passer les 92 résolutions. Il est toujours mêlé comme ça à des choses qui sont très, très près, en fait, de la chose politique. Deux journaux aussi qui se battent à l'époque. Il y a un journal qui s'appelle le Canadien qui devient plus modéré et qui se détache un peu de Papineau. Il y a un autre qui s'appelle le Libéral, dans lequel Légaré est impliqué et qui est proche de Papineau. On voit tout le temps, c'est toujours le même type de situation. Par exemple, à un moment donné, ce bonhomme-là, ici, René-Édouard Caron, qui est un modéré, qui fait partie, justement, qui publie des affaires dans le journal Le Canadien. À un moment donné, il y a une délégation menée par Légaré pour dire que ce journal-là est dépassé, qu'il faut aller plus loin. Et lui démissionne, finalement, de son poste. Alors, ça crée une espèce de vide. On pense que Légaré va peut-être faire élire à sa place. Non, ça marche pas, il est trop radical, etc. Et on le retrouve tout d'un coup encore en train de s'occuper d'autres affaires, les unes après les autres. Quand le Lord Russell décide de faire passer un bill qui permettrait au Gouverneur général et au Conseil exécutif d'employer l'argent des contribuables à ses fins sans passer par l'Assemblée législative, là, ça déclenche la rébellion de 1837. Et là, qu'est-ce que fait notre Légaré à la rébellion? Il est à Québec. Il fait partie des patriotes de Québec. Il se crie partout, toutes sortes d'affaires. Il se mêle aussi des fils de la liberté. Il est arrêté. « A little bit too much », j'imagine, tu sais, les petits policiers ont dû trouver qu'il exagérait un peu. Il a été accusé, d'ailleurs, de… comment est-ce qu'ils ont dit ça? Tu sais, je vais l'étendre le texte. « Forming the design of opposing the government by force and by violence ». Alors, il est arrêté et il est mis en prison. Cinq jours de temps. Pas trop pire. En tout cas, bien, c'est pas drôle, mais en tout cas. Et là, il est… il pense qu'il y a un procès. Il n'y a plus de procès, en tout cas. Et il finit ses jours au Conseil législatif. Il meurt en 1855. Alors, donc, toute sa vie, il a été très, très impliqué avec la chose politique. Et donc, ce n'est pas étonnant que certains de ces tableaux, enfin, vont refléter un de ses principaux intérêts. Alors, vous voyez un peu comment le personnage se situe. On commence par ce tableau-là qui est très curieux et qui appartient ici à la collection du Musée des beaux-arts. Je ne dis pas qu'on le montre tout le temps, mais en tout cas, il fait partie de notre collection. Et un petit peu de paysage, on voit dans le coin un groupe d'Indiens qui ont l'air d'écouter avec attention un personnage habillé en noir, en redingote noir, accompagné d'un autre, qui est en train de faire un discours devant eux. Alors, on a dit, bon, orateur s'adressant aux Indiens, enfin, une espèce de paysage avec un orateur s'adressant aux Indiens. Là, il y a eu plusieurs hypothèses sur qui est l'orateur en question, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette histoire-là. Un des grands spécialistes de Légaré, c'est John Porter. C'est le bonhomme qui a écrit sur lui le plus et qui connaît son Légaré comme le fond de sa poche. Et là, lui a avancé l'hypothèse suivante. Il a dit, le bonhomme en noir qui est là, c'est un fameux acteur anglais qui s'appelle Edmund Keane. Et Edmund Keane, en effet, est venu au Québec et a présenté des pièces de Shakespeare à la fois à Montréal et à Québec. Donc, un acteur connu. Et les journaux du temps racontent qu'il a été aussi très impressionné par ce qu'il appelait « the nobility of the Indians », en fait, c'est leur caractère noble, et qu'il aurait donc éventuellement rencontré des groupes indiens. Alors, Porter, à partir de ça, a modifié le titre du tableau. Il a dit « Edmund Keane s'adressant au Huron ». Alors, tu sais, donc, le mettant beaucoup plus particulier, beaucoup plus proche de ce qu'on voit là. Et là, disons que le paysage qui est représenté ici, on le connaît par une autre aquarelle de Légaré, dans laquelle on voit exactement le même paysage, sauf que le groupe des Indiens et puis là, enfin, donc, c'est vraiment comme le truc préparatoire au tableau fini. Bon, cette hypothèse-là est un petit peu compliquée afin de dire que c'est Edmund Keane qui se présente devant les Indiens. Je reviens au tableau. C'est quand on va aux sources, vraiment, c'est-à-dire que c'est raconté, évidemment, dans les journaux de l'époque. Et là, ce qu'on voit, c'est plus compliqué que ce qui se passe ici. C'est que Edmund Keane est allé voir les Indiens, c'est vrai, mais à Lorette. Et pas dans ce paysage qui est, en fait, la pointe de Saint-Pétronigle sur, disons, l'île d'Orléans, avec une vue de Québec. Vous voyez le rocher de Québec au fond, là, puis le début de la rivière Saint-Charles, etc. Alors, donc, la Lorette, c'est pas du tout là. La Lorette, c'est au nord de Québec, c'est toute autre chose. Alors, première chose, ce que les journaux du temps nous apprennent, c'est ça, c'est que Edmund Keane aurait rencontré des Indiens à la Lorette, aurait été impressionné par leur maintenance, etc., aurait distribué les médailles à tout le monde, c'est ce qu'il faisait souvent à l'époque, tu sais, des médailles avec, évidemment, le portrait du roi ou de la reine. Et là, les Indiens, pour le remercier, lui avaient donné un nom indien, en tout cas, ils étaient bien excité avec ça, ils ont donné un costume aussi, il s'est fait portraiturer avec le costume, etc., en tout cas. Bon. Et là, l'autre affaire dont il est question, c'est qu'il reçoit aussi ses chefs indiens à l'hôtel Albion. Alors, ça, c'est dans Québec même, c'est pas du tout sur la Cour du Saint-Patronique. Alors, ce qu'on voit par les journaux, ça n'a pas l'air de coïncider avec l'objet du tableau. Et c'est pour ça qu'un autre historien qui s'appelle Didier Prioul a avancé une autre hypothèse là-dessus. C'est pour ça qu'on garde le titre un peu vague, là, parce que, tu sais, chacun a son hypothèse. Lui, il dit, on sait que les garés étaient très impliqués dans la lutte pour la tempérance, là, contre l'alcoolisme, etc. Et que, souvent, il fait des déclarations, tu sais, pour, en faveur de la tempérance. Et ce qu'on voit là, au fond, c'est pas un monkeen, c'est un prédicateur, là, qui vient, il est en noir, tu sais, puis il vient prêcher aux Indiens d'arrêter de boire, tu sais, belle cause, évidemment. Alors là, donc, on a deux hypothèses, puis ça correspond aussi à deux dates pour le tableau, parce que le tableau, on peut bien dire 1842-1843, mais ça, c'est la date de Prioul. La date de Porter, ça dit 826, tu sais, alors, pour que ça coïncide avec la venue de Keane, hein, mais il n'y a pas de date sur le tableau, hein. Alors, vous voyez un petit peu les, comment, ça, c'est drôle, mais c'est ce que les historiens d'or passent leur temps à faire, tu sais, de se battre comme ça, puis essayer d'identifier. J'essaie, je suis pas sûr d'intéresser le jour le public avec ça, mais c'est un fait qu'on, et qu'on s'occupe beaucoup de ces affaires-là. Mais si on veut aller à un niveau un peu plus profond que ça, je pense, en fait, si on laisse ces querelles d'historien en dehors, ce qu'on voit ici, je pense, ça, je vais vous suggérer ça, en tout cas, je sais pas si ça va vous convaincre, c'est l'essence même de la chose politique. Et c'est-à-dire, ça, c'est Hannah Haren qui a très, très bien expliqué ça, elle dit, pour qu'il y ait de la politique, il faut reconnaître qu'il y a une pluralité de personnes. Elle dit, c'est la raison pour laquelle la philosophie et la théologie qui pourraient fonctionner s'il y avait une seule personne sur la Terre, c'est vrai, tu sais, si vous placez, par exemple, dans l'univers de Descartes, je pense, je doute, donc je pense, je pense, donc je suis, vous seriez tout seul, vous pourriez faire toute votre philosophie, mais pour faire la politique, il faut être au moins deux, un petit groupe. Et alors, l'autre chose qu'elle dit qui est très importante, c'est que quand il y a politique, on s'occupe pas de la personne, on s'occupe entre les personnes, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation où on essaye de réaliser une espèce d'association ou d'entente entre des gens différents, tout en maintenant leur différence, mais ils s'entendent sur une chose. Et là, vous comprenez l'importance quand vous définissez la politique comme ça, comme une chose où il y a des… c'est entre les personnes et non pas dans les personnes que ça se passe, l'importance du discours, l'importance de la parole, hein, au point de vue politique. Et il n'y a pas de politique sans échange de parole, sans… et c'est pour ça que je pense que dans ce tableau-là, d'une certaine façon, ce qu'on voit, c'est presque l'essence même de la chose politique. On a un personnage différent qui s'adresse à d'autres, qui sont différents aussi. Alors, on peut être différent et égaux, hein, on peut avoir les mêmes droits, on peut être… mais on maintient nos différences. Et là, que ce soit pour les convaincre d'arrêter de boire ou pour leur donner un beau morceau de Shakespeare au lieu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tu sais, ce qui se passe vraiment, c'est plutôt cette… cette chose politique vue pour la… presque dans son essence, hein, où il y a des gens différents, mais qui s'adressent les uns aux autres et qui essayent de se convaincre pour avoir quelque chose en commun, ou d'arrêter de boire, si on veut, ou d'admirer Shakespeare, hein, peu importe le sujet. Mais vous voyez, alors, dans les deux cas, le groupe se rejoint là-dessus, mais il reste différent par ailleurs. Les Indiens ne vont pas commencer à se fabiller en noir comme ces bonhommes-là, puis ces bonhommes-là ne vont pas non plus se promener avec des plumes sur la tête, tu sais. Ils vont rester chacun différents, mais ils peuvent se parler, ils peuvent communiquer, et c'est ça qui fait, finalement, cette chose politique, hein. Et d'ailleurs, bon, je vais vous faire faire un petit peu de grec, là, c'est bon pour l'esprit, ça. C'est que, regardez les termes qu'on employait, là, chez les Grecs, c'était ça, vraiment, là, tu sais, l'espèce de… l'isonomia. Alors, iso, isos, ça veut dire semblable, le même, hein, isocèle, par exemple, tu sais, dans un triangle isocèle, ou des choses du même côté. Alors, nomos, c'est la loi. Ça, c'est toujours… par exemple, en français, on dit « l'anomie », quelqu'un qui ne suit pas les lois, hein, qui est quand même une situation où il y a… où on n'a pas de loi. Mais là, ce qu'ils veulent dire par ça, dans l'isonomia, c'est pas tellement l'égalité des citoyens en face de la loi, comme on penserait nous, mais c'est la possibilité pour le citoyen de s'adresser aux autres, d'avoir le droit de la parole. C'est ça que les Grecs avaient comme vue essentielle, disons, de la chose politique. Il faut que chacun des citoyens ait le même droit de parler. Alors, pour convaincre les autres de leur opinion, ça peut durer tant qu'on veut, mais chacun a le droit de parler, hein. Puis, iso, agoré, c'est très intéressant comme mot parce que vous avez « agora » là-dedans. Vous avez « agoréin ». C'est-à-dire, l'agora, c'était l'endroit, évidemment, où les discussions se passaient, hein. Autrement dit, mon tableau de l'égalité, c'est un petit peu comme un « agora » minimum, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit ouvert où les gens peuvent se rencontrer et échanger des choses. « Isologia », c'est la même chose. « Discours », le « logos », tu sais, qui est comme le discours ou la pensée. Alors, toujours avec cette idée du semblable. Non, c'est des termes que les Grecs employaient pour désigner cette espèce, au fond, essentiellement leur constitution politique. L'agora elle-même, enfin, je vais en parler un petit peu juste puisque je viens d'y toucher un peu. Ça a été vraiment une institution extraordinaire parce que c'était ça, en fait, hein. C'était la possibilité pour les citoyens de venir discuter librement d'idées et avec lesquelles, finalement, on aboutissait à créer des lois, à créer des… à changer, tu sais, les provisions qu'on avait. Ça, c'est une vue très fantaisiste de l'agora qui est dans une gravure, en fait, du 19e siècle en France et qui vous montre ça comme une espèce de… tu sais, on a des marches, on arrive, on a une grande place avec toutes sortes de constructions autour. Si vous allez à Athènes, évidemment, vous avez une surprise parce que l'agora, c'est ça maintenant. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment en ruine. Mais voyez, je pense à droite, le fameux temple d'Héphaïstos, là, qui domine le sujet. Et là, j'avais une espèce de gravure qui nous montre un peu comment c'était, en fait, dans le temps, tu sais, le temple d'Héphaïstos, il est ici, là, tu vois. Alors, donc, là, il est au-dessus, mais ce qu'on voit ici, c'est vraiment ça, l'agora, hein. C'était… alors, il y avait toute une série de constructions autour. Par exemple, ici, où on frappait la monnaie, hein. Chaque cité grecque avait sa monnaie à elle. Alors, donc, il fallait un endroit où on la faisait. Ensuite, ce qu'ils appellent des stoas, là, il y en a trois ici, c'est les grands marchés, ça couvert, hein. Alors, par exemple, les philosophes stoïques, ils se promenaient là-dedans, eux autres. C'est là qu'ils se tenaient, hein, pour faire leur discours. La philosophie, ça se fait debout, puis en parlant, au début. C'est pour ça qu'on a… on a de la misère à faire la philosophie au Canada parce qu'il fait trop froid. La philosophie, c'est née en Grèce parce qu'on peut s'asseoir dans un café de planète, aussi simple que ça. Alors, là, vous aviez… enfin, le Toulos ici, c'est un espèce de restaurant, ça, où les gars allaient se retrouver. Le Stagerion, c'était évidemment pour la stratégie, c'était les soldats qui étaient là-dedans. Et vous aviez le Boulet. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le Bouleux. En tout cas, ça vient de Boulet, ça veut dire, c'est là où on prend les décisions et où se retrouvent les archives, disons, légales. Puis là, tu sais, vous avez ici en haut le Parthénon. Alors, quand vous êtes allé en Grèce, vous avez vu le Parthénon, bien, vous voyez un peu où c'était. En fait, l'agora, c'était comme au pied du Parthénon, une grande place comme ça, ouverte. On peut imaginer, donc, Socrate se promenant-là avec ses disciples, avec Platon, se discutant en perte de vue. En tout cas, je trouve ça formidable. Alors, je ne sais pas si j'en mets vraiment trop dans mon pauvre égaré, mais je dirais, son tableau, c'est un peu comme un petit agora, si on veut, c'est-à-dire c'est l'essentiel de la chose politique qui est exprimé là. Il y a d'autres tableaux qu'il a faits qui représentent un autre aspect de la politique. Celui-là est assez curieux. Il est difficile un petit peu aussi à lire parce que j'ai juste des, en fait, des mauvaises reproductions très sombres comme celle-là. Et ça représente une scène d'élection à Châteauricher. Alors là, cette fois-là, on est vraiment dans le sujet politique directement, sans… qu'ils ne s'en cachent pas, je dirais. Et alors, vous voyez, il y a toute une bande de monde, là, qui ont l'air excités, là, un peu, là, qui sont ici, au milieu. Et ils sont sur un petit pont avec une petite rivière qui passe en dessous, là, près de Châteauricher. Et c'est lié à un événement réel, en fait, que les garés… dans lesquels les garés étaient impliqués, comme vous pensez bien. Alors, il était… ce qui est arrivé, semble-t-il, il y avait un député, dont je vais vous montrer l'allure patibulaire, un peu, en tout cas, qui voulait se présenter dans ce coin-là, qui s'appelait Joseph-Édouard Cochon. Il faut faire attention, quand il s'appelle Cochon. Mais, en tout cas. Alors, et lui, semble-t-il, avait amené avec lui, à Châteauricher, alors c'est ce qu'on verrait sur le tableau, une bande de forts à bras qui, au lieu de faire des discours, évidemment, tape sur l'adversaire un peu. Et alors, donc, c'est une espèce de perversion de la chose politique, hein? Vous faites disparaître la parole, justement. Et on dit, d'ailleurs, que dans ses discours, M. Cochon, le terme qui revenait le plus souvent, c'était « taisez-vous, taisez-vous ». Alors, c'est ça, c'est vraiment, arrêtez de parler, laissez-moi gagner cette élection. Apparemment, il était très populaire. Son adversaire, M. Gay, a perdu l'élection. Et c'est lui qui a été, donc, élu à l'Assemblée législative. Et il a fait pas mal toute sa carrière comme représentant de Châteauricher à cet endroit-là. Les garés, il ne pouvait pas aimer beaucoup M. Cochon. D'abord, à cause de ça, peut-être qu'il était, lui, plutôt proche de M. Gay, mais il avait aussi d'autres affaires dans le passé où il est toujours un peu en conflit avec lui. Et on s'est demandé, ça, c'est une de mes élèves brillantes qui a trouvé cette idée-là, si ça expliquerait pas un peu ce qu'on a au premier plan. C'est Claire Tremblay qui a trouvé ça en 1972. Là, c'est juste pour vous donner une idée depuis le temps que je donne des cours. Et on lui a fait hommage dans le catalogue de les garer. Enfin, j'étais très content qu'on nomme les étudiants qui font quelque chose de bon. Elle a dit, regardez cette scène-là qui est bizarre ici au premier plan. Vous avez quatre enfants qui ont l'air d'avoir des flèches puis des bâtons dans les mains. Devant eux, il y a un cochon qui court. Puis en face d'eux, bien là, il est difficile à voir sur ma reproduction. Il y a un petit bonhomme tout seul qui, lui, est associé plutôt à un troupeau de moutons. Alors, les quatre forabras ici qui suivent un cochon, mais un cochon aussi, vous voyez le jeu de mots qu'il a dû faire, sont en fait en train de malmener ou en fait de menacer un qui est tout seul, qui est le représentant de l'autre côté, qui est M. Gay. Alors, donc, probablement que le premier plan ici n'est pas innocent. En fait, il y a une suggestion. Alors, vous voyez, c'est ça que je vous disais un peu dans ces tableaux-là, des fois, il y a des niveaux un peu plus cachés. Le niveau explicite, c'est la bataille qui a eu lieu avec les forabras de M. le cochon. Et ici, au premier plan, une espèce de transposition symbolique de la même idée. Mais là, justement, c'est le contraire de l'autre tableau. C'est que là, on vous présente presque la perversion de la chose politique quand le droit de parole est éteint et qu'au lieu de ça, c'est la violence qui prend le dessus. Alors, donc, l'égarer qu'il y a un bon sens du politique, a fait des tableaux comme ça, je pense, avec une certaine profondeur comme ça, de réflexion sur la chose politique comme telle. Il y aurait un troisième tableau qu'on pourrait voir après celui-là qui est l'incendie du Parlement à Montréal. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il est fait par Joseph Légaré. Alors là, encore là, c'est des discussions en perte de vue antihistoriens. C'est-tu de Légaré ou c'est-tu un imitateur ou c'est-tu… Mais le sujet, par contre, est clair. Vous savez qu'à un moment donné, donc, le Parlement du Haut et du Bas-Canada était installé à Montréal. Et on avait pris un espace dans le marché Saint-Anne et on avait transformé ça. On a créé des bureaux, etc. Et ce qui est arrivé sous Lord Elgin, cette fois-là, on a passé, enfin, un bille dans lequel on rémunérait les gens dont les propriétés avaient été brisées ou affectées par la rébellion de 37. Alors, autrement dit, parmi les taxes que tout le monde payait, y compris les anglophones, on dédommageait les gens dont les propriétés avaient été abîmées par la rébellion de 1837. Ça n'a pas été très populaire en milieu anglophone, ce bille-là. Ils ont dit, vous donnez, vous donnez au fond raison aux révoltés. Et alors, apparemment, il y aurait un petit groupe d'anglophones qui aurait décidé de mettre le feu au Parlement à ce moment-là. Alors, c'est ça que le tableau représente. C'est une chose que Légaré aurait pu être fort intéressé, mais il est à Québec, ça se passe à Montréal. Tu sais, on se demande, en fait, dans quelle mesure ça peut être de lui ou pas. Mais voyez, encore là, c'est un autre truc où la violence intervient au lieu de la parole, puis on a, tu sais, on n'arrive à rien, finalement. On fait juste détruire, puis on n'a pas un changement profond. Alors là, c'est un peu comme ça, enfin, on pourrait dire que la chose politique se définit. C'est sûr qu'aussi, on a représenté les grands hommes, là, tu sais, comme, par exemple, bon, un tableau de Légaré. Malheureusement, j'ai ça juste en noir et blanc, puis pas une très bonne photo. Puis que je mets en parallèle avec un portrait un peu plus compliqué, puis un peu ridicule, il faut dire, enfin, ce pauvre Lord Elgin, là, il est plein de médailles, puis de chênes, puis de chats. Il n'a pas l'air bien dans sa peau, alors que dans le portrait de Légaré, il est plus noble, il est plus, enfin, il est plus acceptable. Alors, c'est ce Lord Elgin, évidemment, qui a voté pour dédommager les gens qui avaient été, dont les propriétés avaient été abîmées par la rébellion. Alors, donc, il était populaire en milieu, pas populaire en milieu anglophone, mais plus populaire en milieu francophone. Puis ce n'est pas étonnant, justement, que Théophile Amel, qui avait beaucoup de portraits officiels, a fait le portrait du gouvernement. Et il l'aurait emporté avec lui en Angleterre, ce portrait-là. Puis ensuite, il est revenu ici, le portrait, pas M. Elgin. Et le portrait a été donné à Hippolyte Lafontaine, qui lui l'a donné finalement au château Ramsey. C'est là que vous le voyez maintenant. Alors, je pense bien qu'il était content de s'en débarasser, je ne sais pas trop, je ne voulais peut-être pas. Bon. Ça, c'est un problème. Maintenant, on va voir d'autres tableaux qui vont marquer un autre limite de la chose politique. Quand je définissais tout à l'heure, tu sais, à partir des idées des Grecs que tous les citoyens ont le droit de parole, etc., puis c'est ça surtout qu'on veut sauver, c'est que le problème, c'est que tout le monde n'est pas citoyen chez les Grecs. Pour être citoyen, il faut être propriétaire. Par exemple, un esclave ne pouvait pas voter. Inutile de dire aussi que les femmes ne pouvaient pas voter non plus. Et ça, je me suis demandé, j'ai dit, on pourrait-tu voir ça d'une certaine façon dans les tableaux qui se présentent chez les assemblées politiques? Et la plus célèbre, si on veut, c'est le fameux tableau qui représente les Pères de la Confédération. Comme vous savez, le tableau de Harris lui-même a été détruit dans un incendie en 1916. Ce qu'on a habituellement, c'est les copies du tableau fait à partir d'une seule photo qui a été faite un peu à la sauvette, comme ça, et celle-là, faite par un monsieur Rexwood, que je connais absolument pas, je sais pas qui ce que c'est. C'est certainement pas un peintre de grand talent. Il a copié tout simplement le tableau de Harris, puis c'est partout, c'est reproduit partout, comme les Pères de la Confédération. Vous regardez le tableau et cherchez les femmes. Il n'y en pas beaucoup. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et ça, ça me paraît typique. On parle, voilà une assemblée qui va déterminer les droits de tout le monde. Mais dans… Alors, donc, il y a une prétention d'universalité, là. Mais dans cette université-là, il y a toujours un reste. Il y a toujours une gang qui n'est pas là. Alors, ça s'applique universellement, puis tout d'un coup, on dit oui, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes encore dans ces assemblées-là. Et comme si les hommes, eux autres, allaient décider ce qui est important pour tout le monde. C'est eux qui savent. Comme vous savez, ils sont très raisonnables, puis ça. Alors, je vais me faire l'attention. Je vais me faire envoyer des roches. Mais en tout cas, de toute façon, tu sais, c'est ce genre de raisonnement-là qui est derrière. Les femmes restent au foyer. Donc, c'est ça qu'il faut voir cette idée d'universalité avec un reste, hein. C'est-à-dire, ça a des prétentions universelles, mais ça ne couvre pas tout le monde, hein. Et, bon, ce tableau-là, je vous dis, était fondé sur cette mauvaise photo, hein. C'est la seule chose qui reste du tableau de Harris, parce que dans l'incendie du Parlement à Ottawa en 1916, le tableau a été détruit complètement. Et on avait aussi du tableau fait par Harris cette fois-là, une espèce d'esquisse préparatoire, mais qui n'est pas très claire. Tu sais, on ne voit pas beaucoup les personnages. Si on avait juste ça, on ne pourrait pas vraiment décider ce qu'il y en a. Ça, c'est un tableau, disons, politique du côté fédéral. En voici un autre qui est, au contraire, dans le Parlement de Québec. Ça, c'est le fameux salon bleu où se décident toutes les lois qui nous régissent, là. Et au-dessus du trône de l'orateur principal, là, vous avez un grand, grand tableau, là. Je vous le montre maintenant. C'est un tableau de Charles Huot, qui est un peintre qui fait un peu le passage entre le 19e et le 20e siècle. Il a fait son tableau, donc, au début du siècle, en 1910, 1913. Un immense tableau. Vous avez vu comment c'est gros. Et alors, le débat sur la langue, là aussi, pas beaucoup de femmes dans la… ils ont toutes des perruques sur la tête, mais ça ne leur donne pas le sexe féminin. Alors, juste des hommes, encore une fois. Et de quoi s'agissait-il? Alors, c'est le fameux débat quand on… on accepte que les lois vont être rédigées dans les deux langues, hein, et non pas simplement en anglais. Mais là, il y a un député qui s'appelle Richardson, que vous voyez ici. Si vous comptez les gars qui sont assis ici, il y en a un troisième ici. C'est un bonhomme avec une canne. Richardson aurait dit « Oui, on accepte ça, sauf que seul le texte anglais aura force de loi. » Alors, là, tout de suite, là, le débat part. Vous avez un exalté, là, avec la main élevée, là, c'est M. Glotte-Binière qui défend le français à tout prix. Alors, finalement, on a accepté que les lois ont force de loi dans les deux langues. Alors, c'est ça qu'on appelle le débat sur la langue, si on veut, que Huat a voulu représenter. Là aussi, on ne voit pas de femmes. On ne voit pas de noirs non plus dans ces assemblées-là. Et là, tu sais, même pas dans un tableau aussi célèbre que ça, qui représente, là, au contraire, la déclaration d'indépendance aux États-Unis, où on pourrait s'attendre qu'il y ait un noir dans la salle, il n'y en a pas non plus. Tout ce qu'on voit, c'est Jefferson, c'est Franklin, c'est comme ça qu'ils sont en train de donner la déclaration d'indépendance au gouverneur Hancock et qui créent, enfin, comme vous savez, les États-Unis telles qu'on les connaît aujourd'hui. Là aussi, l'absence des noirs. Ils ne sont pas là. C'est pour ça qu'à l'exposition de Giraudet, si vous vous souvenez, ce tableau-là était tellement surprenant, parce que ça représente un député noir à l'Assemblée française, cette fois-là, un monsieur qui s'appelait De Bellé, et qui est représenté comme ça par Giraudet, tel quel. Alors là, vous comprenez mon raisonnement sur l'universalité avec un reste. On a toujours un petit groupe qu'on laisse tomber et on a toujours un groupe qui se dit… Alors là, c'est ça, c'est une question d'hégémonie. Qui va tenir le pouvoir? Alors, les minorités qui ne sont pas trop nombreuses, disons les Noirs ou les Juifs ou les gens comme ça, ça, c'est plus facile. On peut les apaiser en leur donnant un petit peu quelque chose. Les grosses minorités comme les femmes, ça, c'est même plus facile, tu leur enlèves le droit de vote complètement. Alors là, ils ne sont pas dans le picture, ils sont mis de côté complètement. Alors, on voit que cette universalité-là est définie comme ça, plutôt en termes hégémoniques. C'est quel groupe qui va garder le pouvoir puis isoler les autres d'une façon ou de l'autre quand ils sont trop menaçants. J'ai parlé des Juifs très rapidement, mais OK, on peut dire s'il y avait un Juif parmi les Pères de la Confédération ou dans le débat sur la langue, on ne pourrait pas le voir, à moins d'être épouvantablement raciste et de dire « Ah, moi, je reconnais les Juifs, juste à le voir ». Ça, c'est épouvantable, mais c'est pas… La preuve de ça, d'ailleurs, c'est que dans les régimes qui ont voulu rendre la vie des Juifs absolument impossible, on leur a fait porter l'étoile jaune. On les a rendus visibles. Il y a un tableau très touchant sur ce sujet-là qui est fait par… Félix Nosbaum, qui est un peintre juif qui présente justement son passeport, là, avec ses marqués « Juifs » et « Yod ». Alors, pourquoi c'est en français en partie? C'est parce que c'est fait en Belgique. Alors, ça veut dire que les nazis avaient étendu les lois contre les Juifs, y compris en Belgique, y compris en France et partout. Alors, les gars se promenaient avec des passeports comme ça, mais il y a l'étoile jaune aussi sur lui, là. Et ce malheureux peintre est mort en 1944 à Auschwitz. Lui et sa femme, ils ont été dénoncés par des voisins, puis ils ont été emmenés comme ça. Il est mort comme ça. Alors, c'est un tableau… C'est un autoportrait de lui. C'est un tableau touchant à cause de ça. Mais voyez encore là, tu sais, l'idée de rendre visibles les minorités. Alors, ou pour les persécutés, ou des fois aussi parce que les minorités réclament d'être visibles, hein. Je me demande dans quelle mesure le port du chador chez les musulmans et pas de ce genre-là, c'est pas qui veulent être persécutés. Ils veulent au contraire affirmer leur appartenance à l'islam, hein. Donc, toute cette question de visibilité de la minorité, là, est ambiguë, est différente. Puis on voit, en fait, les tableaux ou touchent pas ça, ou tournent autour, enfin, où il faut trouver vraiment des choses un peu marginales, comme j'avais jamais entendu parler de ce peintre-là avant. Moi, j'étais en faisant un peu la recherche pour cette leçon-là. De coup, je suis tombé là-dessus. J'ai dit ça, c'est formidable. Ça illustre très, très bien le jour. Pensez aussi aux réclamations des gays. En fait, tu sais, tous ces groupes-là, les uns après les autres, on a toujours un peu la même situation, si bien que mon universalité du début commence à devenir de plus en plus petite, hein. Vous comprenez que la… Et ça, c'est l'autre côté que les… que les tableaux à sujet politique, enfin, représentent. Je disais tout à l'heure, en fait, c'est donc, c'est l'importance de la parole, l'importance du discours qui fait qu'on arrive, mais aussi la possibilité de donner la parole à tout le monde. Si vous la réduisez simplement à des privilégiés, qui sont ou hommes, ou hétérosexuels, pas juifs, pas noirs, pas ci, pas ça, bien là, tu sais, vous avez un problème. Bien sûr qu'il peut y avoir égalité de parole, ces gens-là entre eux, mais ils ne représentent pas tout le monde. Et c'est un… disons que c'est un… un des exemples. En fait, je pense que dans ces tableaux à sujet politique, vous avez… c'est le gros sujet, c'est l'attention principale. Je voudrais terminer ma série en parlant un peu de refus global. Là, ce qui est compliqué dans refus global, c'est que vous avez un peintre qui ne s'exprime plus par la peinture, qui sent le besoin d'aller à l'écriture ou d'aller à la parole comme telle, en fait, pour défendre ses positions, ses idées. Et ça veut dire aussi que d'une certaine façon, la peinture étant un médium non-verbal, n'est pas toujours très claire sur les idées politiques qu'elle veut véhiculer. Vous avez vu, au fond, bon, ce que je vous ai montré sur tous les tableaux de Légaré, si on n'a pas un peu de réflexion là-dessus, c'est pas évident qu'on penserait à tous les aspects, là, que j'ai essayé de développer. Mais évidemment, si un peintre écrit un manifeste, là, ce qu'il a à dire devient clair. Alors, c'est un peu ça dans le cas de Bordua qui s'est passé, surtout que sa peinture devenait de plus en plus abstraite. Et donc, là, les contenus n'étaient pas clairs pour personne. Et il a senti certainement le besoin d'écrire quelque chose, puis en fait de faire un manifeste de refus global. On connaît mieux maintenant les circonstances dans lesquelles le refus global a été écrit. Et ça, c'est grâce à un ouvrage remarquable, afin que je vous recommande, qui s'appelle « La comète automatiste ». C'est un beau titre. La comète automatiste, c'est faite par Gilles Lapointe, qui est un collègue à l'UQAM, là, ou c'est un ami, en tout cas, que je connais bien, puis j'ai fait cette petite pause publicitaire, là. En tout cas, essayez de voir ça. Tu vois, on l'a ici, à la librairie. La comète automatiste, c'est intéressant parce que ça montre plusieurs aspects, tu sais, qui n'étaient pas fouillés beaucoup. Et en tout cas, c'est un bon livre. Et il explique assez bien comment s'est venue l'idée de faire un manifeste. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1946, Bordua est à l'École du meuble. Il donne des cours, là, normalement. Et à la fin de l'année, il y a une grève des finissants qui est organisée. Et qui est organisée par nul autre que Riopelle, qui est élève, là, etc. La grève des finissants est pour amener la démission d'un professeur de l'École du meuble, qui est d'origine européenne. Bordua le nomme pas. Il l'appelle une vieille barbe étrangère. Alors là, c'est pas très gentil. C'était, en fait, le directeur de l'École Boulle. L'École Boulle à Paris, c'est l'École du meuble, par excellence. C'est l'École des bénésteries. Alors, vieux monsieur qui est venu finir sa carrière ici au Canada et qui devait être ennuyant comme la pluie. Enfin, j'imagine. Pourquoi qu'on a fait une grève pour s'en débarrasser? Et là, apparemment, Bordua se solidarise avec les étudiants là-dessus. Il est d'accord avec eux. Et là, l'année d'après, évidemment, en septembre, il découvre que ses cours sont réduits un peu. Il y avait trois cours qu'il donnait. Il y en a deux qui sont supprimés. Et, par contre, avec le même salaire. Alors, il dit, comment se plaindre d'une telle situation? On m'enlève mes cours. Mais ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est de réduire son influence sur les étudiants. Autre chose qui se passe, c'est que ses expositions, en particulier une qu'il fait chez Morgan. Bien, Morgan, vous savez, c'est la B, c'est le même magasin, au 5e, là, dans le temps, il y avait une espèce de galerie. Et, alors, il présente là une exposition qui est, ma foi, si on regarde la critique, par exemple, c'est très pauvre, ce que les écrivains écrivent là-dessus. Il y en a un, le docteur Dumas, qui fait un assez bon article, mais il fait ça dans un journal médical qui n'est pas lu par beaucoup de monde. Mais si vous alliez dans la grosse presse ou le devoir du temps, là, ce n'était pas brillant-briant. Je pense que j'ai trouvé, c'est un peu aussi que j'ai trouvé ça, des commentaires du genre, « Ah bien, on trouve dans ses tableaux des choses peu claires, comme les modernes en aiment. » Oui, à l'autant vouloir dire, « L'intention de l'artiste est une énigme. » Alors, Bordeaux, pas très content, évidemment, de cette réception critique. En fait, c'est une exposition qui fait, qui prépare depuis trois ans. La dernière qui a précédé est en 1943. Et par ailleurs, ce que je vous montre à droite, c'est ce qu'on appelle, tu sais, quand vous allez dans une galerie puis que c'est une exposition d'artistes, il y a en général une liste des prix. Et là, sur sa liste des prix, il y a des numéros qui correspondent à chaque tableau qui sont présentés. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas rien. C'est vraiment comme des tableaux abstraits. Et là, on a le nom de certains des collectionneurs qui, entre guillemets, qui auraient acheté les tableaux. Et si vous regardez les noms, vous allez reconnaître des gens. Claude Gauvreau, of all people, hein, Claude Gauvreau, c'est le poète, ça. Il vit au crochet de sa mère à l'époque. Je ne vois pas comment il a pu payer 150 $ pour un tableau. Ça me paraît très, très surprenant. Alors, ou bien Bordeaux a réduit le prix en sa faveur, si c'est possible, mais ce n'est pas vraiment un collectionneur. Ensuite, vous avez M. Paul Larocque. Alors, lui, c'est un collectionneur pour vrai. Il a dû acheter, lui, son tableau. Il a dû payer ce qu'il demandait. Ensuite, plus bas, vous avez Hénaud, hein, Gilles Hénaud et sa femme. Alors, Gilles Hénaud, c'est un poète, hein, mais remarquez aussi qu'il achète le tableau à peu près le moins cher de toute la liste, hein. Et finalement, le dernier, c'est Jean-Paul Riopelle qui aurait acheté aussi un tableau. Le tableau de Riopelle, on le connaît. Celui qui a été acheté par Riopelle, c'est ce petit tableau-là, dont malheureusement, je n'ai qu'une reproduction en noir et blanc. Le tableau lui-même est disparu. On ne sait pas trop où il est. Il était dans la succession Riopelle pendant un bout de temps, puis là, il n'est plus là. En tout cas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il a été vendu? Est-ce que… Mais on le connaît par ce petit… par cette photo. C'est un tableau minuscule. Il ne faut pas imaginer un grand tableau, là. C'est grand comme ça à peu près cette affaire-là. Et là, on sait par le livre de comptes que Mme Bordua tenait ce que Riopelle a vraiment payé pour le tableau. C'est amusant parce qu'on a une toile vendue à Jean-Paul Riopelle, 1946, 50 $. Alors, donc, Bordua a coupé en deux le prix. Et il l'appelle 846 à l'exposition Morgane, l'hôtel aux idolâtres. Alors là, c'est ça qui se passait souvent. Quand Bordua vendait le tableau, il lui donnait un titre. Sur les listes de prix, vous voyez, il n'y avait pas de titre. Et là, au contraire, quand il vend, il donne un titre, l'hôtel aux idolâtres, enfin. Puis 846, ça veut dire huitième tableau fait en 1946, là. Alors, donc, c'est intéressant, ça aussi. C'est comme une datation très, très précise du tableau qui nous permet des fois de les mettre en… Alors là, on voit, bon, sur un cas, en tout cas, que c'était… que Bordua avait fait une faveur à Riopelle. Deux choses. Donc, la diminution de ses cours à l'école du même et, d'autre part, la mauvaise réception critique, le peu de ventes qu'il fait, fait que Bordua devient très amer sur le Québec. Et il décide que ça en est assez. Il va partir de là. Il va aller à Paris, vivre à Paris. D'ailleurs, comme vous allez voir, plusieurs du groupe vont faire. Enfin, Riopelle va partir pour Paris puis va vivre là presque toute sa vie. Et même chose, Marcel Ferron, un peu plus tard. Tu sais, plusieurs des groupes de cette époque-là ont décidé d'émigrer. Donc, Bordua a l'air de vouloir aussi partir avec sa famille. Et il écrit à un diplomate qu'il connaissait depuis assez longtemps, Paul Beaulieu. Il avait fait, d'ailleurs, le portrait de sa femme à Paul Beaulieu. C'est Mme Simone B. C'est Mme Simone Beaulieu. Et qui, en 1941, donc il connaissait déjà ces gens-là à cette époque-là. Eux sont à Paris à ce moment-là. Et là, Bordua écrit à M. Beaulieu en lui disant, « Mon cher Paul, le sort en est jeté. Il devient impossible de vivre au pays. Plus les problèmes sont évidents, moins on voit clair. Je suis mûr pour la France si elle veut de mes peintures. En vendant la maison, je réaliserai de 7 à 8 000 $. » La maison dont il parle, c'est la maison de Saint-Hilaire, ça, qui vient d'aménager. Il rentre là définitivement en 1945. On est en 1946. Il est prêt à vendre la maison déjà pour partir à Paris. 6-7 000 $ pour vivre plusieurs années à Paris. Je ne sais pas comment ça aurait marché, mais en tout cas, ça ne paraît pas grand-chose, mais peut-être plus à l'époque. Et ces économies devraient être suffisantes pour subsister avec ma famille 2, 3 ou 4 ans. J'aimerais partir en septembre, qu'en pensez-vous? Alors, autrement dit, la réaction de Bordua à ce moment-là, c'est de quitter vraiment le pays. Bon, les tableaux, ça ne se vend pas. À l'école du meuble, on m'enlève mes cours, etc. Donc, je pars. On n'est pas encore à refus global. Ça s'en vient. Vous allez voir pourquoi. Alors, Simone Beaulieu lui écrit, ne faites pas ça. Vous n'avez aucune idée de comment la vie est chère à Paris. Bien, tu sais, en 1946, on est juste après la guerre. Puis là, évidemment, c'est en période de reconstruction. Alors, c'est très difficile à vivre à Paris. Ensuite, pour les artistes, c'est devenu comme un coupe-gorge. Ceux qui ont du succès prennent tout le haut du pavé. Puis ceux qui ne sont pas connus, ils n'ont aucune chance. Alors, on essaye de dissuader Bordua de faire ça. Mais il ne bouge pas. Il a une idée très précise. Il dit, quand Riopelle parle, lui, de partir pour Paris, il dit, vous allez me rendre un service, Jean-Paul. Il dit, vous allez apporter des photos de nos tableaux à tous, au groupe. Puis, vous allez montrer ça dans un galériste à Paris qui s'appelle Pierre Leub. Comment ça se fait que Bordua connaissait Pierre Leub? C'est quand il a fait ses études à Paris dans les années 29-30, il avait visité une des expositions-applications qui était chez Pierre Leub. Il avait été bien impressionné par ça. Donc, il savait qu'il y avait un galériste, un marchand de tableaux. Il savait qu'il s'appelait Pierre Leub. Et il met toute sa confiance là-dessus. Il dit, Riopelle, vous allez présenter des photos de nos tableaux. Si Pierre Leub est enthousiasmé par nos choses, on part. Alors, Riopelle part, en effet, pour Paris. Ça, c'est une photo de lui un peu plus tard, en 1952, mais déjà en 1947, il est parti. Sauf que la première fois, il part pour deux semaines. Alors, ce n'était pas très long. Il avait appris par Gillelo qu'on pouvait traverser l'océan sur des bateaux qui transportaient des chevaux. Alors, donc, Riopelle, il dit, « Ah, moi, je connais ça, les chevaux, je vais m'en occuper, etc. » Et là, ça ne coûtait rien, évidemment, pour traverser parce que vous aviez un métier. Et alors, il dit, « J'ai toujours fait mes voyages en fond de calme. » Bon, c'est une blague qu'il a fait. Mais, donc, il traverse comme ça. Il va à Paris pendant deux semaines. Bon, il dit qu'il a essayé de prendre contact avec Pierre Leub. Ça n'a pas marché. Il revient. Il marie François d'Espérance, contre la volonté de sa famille. Il obtient une maison, lui aussi, de ses parents, qui vend pour pouvoir partir pour Paris, en tout cas, vraiment dans très peu de temps. Puis, il repart. Et là, finalement, il rencontre Pierre Leub. Et il écrit à bord du hôte ceci. Vous allez voir le choc. Ça, c'était vraiment les rapports entre les deux. « Ayant finalement consenti à me recevoir, ça, c'est Riopelle qui fait ça. » Pierre Leub n'a pas voulu dire grand-chose lorsque je lui ai montré vos œuvres, toiles, photos et la plaquette de Robert-Hellé, si je vais vous dire ce que c'est après. C'est de l'automatisme, mais il se met et est resté sans explication. OK? Alors, il dit, « J'ai vu Pierre Leub. J'ai montré des photos de vos tableaux. Puis, il m'a dit, c'est de l'automatisme. Mais, j'avais dit, oh, là, 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 pas besoin de ça. » Puis là, il continue. C'est là que ça devient plus cruel. « Ce que je n'arrive pas à m'expliquer, » dit Riopelle, « il a bien aimé mes aquarelles, me demandant de lui montrer ce que ferait à l'avenir, et me donnant une lettre pour me présenter à Breton. » Alors, Breton, c'est André Breton, évidemment, le grand surréaliste du temps. En tout cas, ça, c'était une bonne connexion. Évidemment, tu sais, si tu peux aller souper une fois avec Breton, bien, ça t'ouvre des portes, etc. Je n'arrive pas à m'expliquer. On peut imaginer… En tout cas, avant ça, je veux vous montrer un peu les protagonistes, là. Disons, vous avez ici, sur cette photo-là aussi, qui est prise un petit peu plus tard, vous avez le Pierre Leub en question, là. C'est lui qui est au premier plan ici avec son chat, là. Et il est entouré, en fait, de gens assez connus. Vieira da Silva, c'est une peinte, ça, d'origine portugaise, mais qui vit à Paris à ce moment-là. Ça, c'est ni plus ni moins que Georges Mathieu, là, le fameux peinte, là, qui faisait des tableaux en deux minutes, là. Tu sais, des immenses tableaux comme ça, avec des costumes, etc. En tout cas, c'est Mathieu. Alors, vous voyez notre triopelle, un peu comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, là. Il est en train de fumer la pipe. Il devient énorme. Et Zawuki, qui est un peintre d'origine chinoise, qui est aussi… Alors, c'est tous des gens qui sont représentés par la galerie Pierre Leub. Alors, on le voit, là, il est très bien installé. D'ailleurs, je me demande si ce qu'il y a sur le mur n'est pas un tableau d'Héobel. C'est très possible que ce qu'on voit ici, derrière, là, c'est un tableau de lui. Alors, ça, ça vous donne une idée des représentants. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les tableaux, que… des photos qu'ils avaient? Alors, il parle de la petite plaquette de Robert-Élie. La plaquette de Robert-Élie, c'est un petit livre qui a été publié en 1943 par Robert-Élie et dans lequel les photos sont tous en noir et blanc. Et je vais essayer de vous reconstituer un peu ce que Leub a pu voir. Bon, il y avait, par exemple, beaucoup de tableaux figuratifs aussi dans cette petite plaquette. Alors, il y avait, par exemple, le portrait de son frère, là, qu'il appelle Gaillard. Il y a le portrait de ma mère. Ça, le portrait de Mme G, c'est ma mère. Alors, mais en noir et blanc, comme ça, qui est ici au musée. Et toujours un petit… Mme G, c'est Mme Gagnon. Oui, oui, oui. Ah, bien là, que tu veux que je fasse, c'est comme ça. Et là, disons, vous auriez aussi un autre petit tableau qui a partenu longtemps au Dr Dumas, qui s'appelle « Les trois baigneuses », mais toujours reproduit en noir et blanc, comme ça, hein, puis en petit format, en fait, c'est une petite plaquette. Regardez, par exemple, ça, c'est un tableau qui est reproduit aussi dans la plaquette de Robert Rini, que là, je vous présente en couleur, qui s'appelle « La cavale infernale », qui est maintenant à la galerie de Windsor, là, en Ontario. Mais la façon dont Leub l'a vu, c'est comme ça, hein. Tu vois? Même chose, disons, avec cette gouache de 42, alors qu'il a, finalement, on arrive un petit peu dans des choses plus modernes, là, il l'a vu, en fait, comme ça, hein. Alors, quand il dit « C'est de l'automatisme, mais », hein, on comprend un peu, en fait, les documents qu'il a apportés. Évidemment, Riopelle parle aussi d'une toile, hein, mais la toile en question, je pense, c'est la petite toile qu'il avait achetée, hein, à l'exposition de Morgan, et c'est elle qu'on voit ici sur le mur, à Paris, tu sais, j'ai mis une petite flèche noire à côté, là, où ça, ça m'a situé, avec mon petit truc rouge, là, et c'est celle-là, hein. C'est la même que je vous montrais tout à l'heure, un peu l'hôtel aux idolats, là. Et, alors, donc, Riopelle l'a acheté, il l'a apporté avec lui, et il l'a mis dans cette exposition qui représente un peu les automatistes à Paris, hein. Et on le voit, lui, Riopelle, ici, avec Fernand Leduc, hein. Et là, sur le mur, il y a des tableaux, bon, ça, c'est de Bordua, ça aussi, ça, c'est de Fernand Leduc, ça aussi, et il y a le petit tableau de Bordua qui est là aussi, hein. Alors, vous voyez, puis dans d'autres chambres, là, il y a les Riopelle, etc. Alors, là, à toute fin pratique, tu sais, si je me mets dans la peau de l'oeuvre, c'est pas très convaincant, hein, comme dossier, si on veut. Et évidemment, quand Riopelle, lui, a présenté ses aquarelles, il les a pas présentées en photo, hein, il les a présentées pour vrai, hein, et en couleur, forcément, hein. Alors, imaginez la réaction de Bordua quand il a appris, quand il a lu la lettre de Riopelle. Comme dit Lapointe, il dit, il a dû passer par la surprise, l'indignation et la révolte. À moi, je comprends. Il a pas dû être très, très heureux de son émissaire, là-bas, là, tu sais. Et là, tout de suite, il change d'avis. Il veut plus partir pour Paris. Si Pierre Leuble veut pas de nos tableaux, qu'est-ce que j'ai à faire là-bas? Et là, on a une lettre absolument extraordinaire qu'il écrit à Guivio, dans laquelle il dit, le rêve que j'avais de partir pour Paris est fini, hein. Mon rêve d'aller un jour prochain avec ma petite et chère famille m'installer en France s'est enfui devant les difficultés morales de ses temps troubles. Bon, il est gentil, là, il donne pas de nom, etc., mais enfin, les difficultés morales de ses temps troubles. De plus en plus, je me rends compte que mes activités de ces dernières années m'ont profondément marqué. Durant des années, je m'étais cru dégagé de tout esprit nationaliste. Aujourd'hui, je me retrouve à penser que si je puis atteindre un certain ordre international, ce n'est que dans un enracinement progressif dans le milieu où j'ai œuvré depuis quelques années. Donc, m'expatrier en ce moment me semble d'une impossibilité. En tout cas, il est impossible que je fasse de moi-même les premiers pas. L'être capitale, évidemment. Là, on voit tout d'un coup Bordua retourner vers ses sources, puis c'est là qu'il décide d'écrire Refus global. Vous comprenez la circonstance? Là, il va aussi décider de ne pas participer à l'exposition des surréalistes à Paris. À un moment donné, Riopelle va dire « Envoyez des tableaux, c'est le temps, on va être bien représentés ». Bordua dit « Non, on n'a pas le temps ». Bon, il prend un prétexte, mais il n'envoie aucun tableau. Et au contraire, là, il dit « Si j'ai un espoir d'avoir un effet international, c'est par un enracinement plus profond dans mon pays, enfin, dans son contexte ». Et là, d'où, alors, le texte de Refus global commence « Petit peuple, tu sais, entouré avec les soutanes, etc. ». Il part de la réalité québécoise telle qu'il a connue, puis au milieu, le fameux cri « Au diable, le goupillon et la tuque ». Ça, évidemment, bon, le goupillon, je le montre toujours parce que à mon auditoire plus jeune, on n'en a pas vu souvent, tu sais, alors je vais leur dire un peu ce que c'est. Il y a la petite affaire noire à côté, là, c'est ça, le goupillon. Si on se faisait arroser au début de la grand-mestre, je me souviens de ça, hein, les prêtres venaient en mémoire de notre saint baptême, là, on se faisait sprinkler un peu, là, avec un petit… Là, à côté, il y avait un bénitier, là, c'est ça qu'on voit, là. Alors, au diable, le goupillon, la tuque, évidemment, c'est le symbole nationaliste par excellence, tu sais, un peu… Alors, donc, autrement dit, de faire un texte, maintenant, qui va être… qui va adresser la… les circonstances d'ici, hein, parce qu'une autre chose qui va se passer, à un moment donné, il y a un manifeste qui se fait à Paris, puis Riopelle essaie de dire « Faudrait qu'on signe ça aussi », qui s'appelle « Rupture inaugurale ». Borduel ne signera pas non plus. Le seul signataire de rupture inaugurale qui est canadien, c'est Riopelle. Il n'y a pas… D'une certaine façon, Riopelle joue bien parce qu'il va faire une fortune, si on veut, si on veut juger les choses de ce côté-là. Il va s'intégrer dans le milieu parisien très bien, hein. D'ailleurs, un jour, un journaliste qui lui demandait « Monsieur Riopelle, à quoi devez-vous votre succès? » Il avait répondu « L'organisation ». Ça, c'est du Riopelle pur, tu sais. Comment… Tu commences qu'on s'organise? Oui, c'est ça. Quel contact qu'il faut faire. Comment procéder, c'est ça. C'est un génie de ce côté-là. Il a vraiment fait un succès énorme, si bien qu'à Paris, on pense qu'il est à peu près le seul peintre canadien. Mais, M. Bordeaux, là, vous avez une autre réaction. Le manifeste est évidemment violent sur la religion, sur le nationalisme, mais il n'est pas uniquement négatif. Vous avez une phrase au milieu du manifeste qui est intéressante. Au refus global, nous opposons la responsabilité entière. Et donc, il y a refus, mais il y a aussi quelque chose de positif. Mais l'aspect positif du manifeste, c'est-à-dire le refus global, est relié un peu aux idées anarchiques de Bordeaux. Et ça, c'était, mettons, un petit peu surprenant. Mais, dans une version qui a précédé la rédaction de refus global, qui s'appelle « Transformation continuelle », enfin, c'est les premiers mots du texte, il a des passages qui sont carrément anarchiques. En fait, je vous en lis un, vous allez voir comment ça sonne. Il dit, « À l'occident de l'histoire se dresse l'anarchie comme la seule forme sociale ouverte à la multitude des possibilités des réalisations individuelles. Nous croyons la conscience sociale susceptible d'un développement suffisant pour qu'un jour, l'homme puisse se gouverner sans police, sans gouvernement. Les services d'utilité publique devraient suffire. Nous croyons la conscience sociale susceptible d'un développement suffisant pour qu'un jour, l'homme puisse se gouverner dans l'ordre le plus spontané, le plus imprévu. » Bon, vous allez me dire que c'est un peu utopique, tout ça, c'est possible. Mais tu sais, on voit le genre d'idées qu'on pourrait, en donnant la possibilité des libertés de chacun de s'épanouir, dont, au fond, la seule limite, ça serait de respecter la liberté de l'autre, on pourrait imaginer un ordre social spontané qui sortirait de ça. Ça, c'est vraiment la théorie anarchique, en fait, telle qu'elle est. Puis là, on s'est posé la question, comment ça se fait que Bordua pouvait avoir des positions anarchiques aussi claires que ça, aussi affirmées, qui a dit « Vive l'anarchie resplendissante, bon, ça, ça va ». Mais là, c'est plus que ça. Un pays sans gouvernement, sans police, avec les utilités publiques, on voit que c'est quelqu'un qui a réfléchi. Et en fait, tout récemment, on a trouvé qu'il y a une connexion intéressante. Il y a un bonhomme qui s'appelle Alex Primo, qui était un chauffeur de taxi, mais c'était un anarchiste notoire. C'était un gars qui recevait toutes les publications françaises sur l'anarchie, etc. En tout cas, il était vraiment comme un ferment de ces idées-là. Il faisait aussi de la photographie, et il y a une photo de Bordua qui est prise en 1947 par Alex Primo et il est assis devant son tableau sous le vent de l'île. Si vous regardez un peu derrière lui, là, les petites tâches, là, ça correspond au tableau sous le vent de l'île. Et le tableau sous le vent de l'île est fait en 1947. Alors, donc, dès 1947, c'est-à-dire dès l'époque du texte que je viens de vous lire, Bordua est en contact avec ce bonhomme-là. Et Alex Primo, il revient en surface un peu plus tard, en 1950, il devient le chauffeur de taxi par excellence de Muriel Guilbault. Alors, Muriel, qui est une grande actrice, ça, quand elle veut se déplacer, elle fait venir d'Alex Primo. Et j'ai rencontré, moi, dans le temps, Mousseau, là, avant qu'il meure, puis Mousseau le connaissait très bien. Il a dit, ah oui, c'était un gars formidable, il avait toutes sortes d'idées. Il voulait faire un film sur la lobotomie, ça n'a jamais abouti rien, mais de toute façon, tu sais, c'est une espèce de jack-of-all trail un peu, mais avec des idées anarchiques et qui a pu très bien être la source. Parce que Bordua n'est pas un grand lecteur, hein, c'est pas un gars qui avait une grosse, grosse bibliothèque, mais c'est un gars qui était en contact avec beaucoup de monde, puis qui comprenait vite de quoi il s'agissait. Alors, vous voyez, ça, ça serait peut-être le côté plus positif de refus global. Mais vous savez ce qui est arrivé après? Quand il a publié, évidemment, le 8 août 1948, pensant qu'il était au milieu des vacances d'été, que personne ne va l'emmerder avec ça, il a perdu son poste à l'École du Meur. Il a reçu une lettre du sous-ministre Gustave Poisson, « Les manifestes que vous publiez ne sont pas de nature à, disons, préparer nos étudiants, enfin, bon, quelque chose comme ça. Un peu la condamnation de Socrate, hein, c'est un peu la même chose. » Et là, il s'est retrouvé sans travail, avec une famille, trois enfants, ça a été compliqué, hein, ça a été très difficile. Là, il essaie de se défendre à ce moment-là, non? Et les défenses de Bordua, on les connaît par soit des interviews qu'il a données aux journalistes, soit aussi par des textes, en fait, qu'il a préparés. Et en particulier, il y a une lettre dont on a 30 copies dans ses archives, la même lettre, 30 fois. Autrement dit, il voulait l'envoyer à toutes sortes de monde, là, et qui est adressée au ministre Paul Sauvé, c'est-à-dire au ministre qui est responsable, évidemment, de sa mise à la porte. Et son argument principal, c'est de dire, vous n'avez aucune autorité pour me mettre à la porte parce que vous prenez une attitude moralisatrice qui serait normale en milieu chrétien, mais si vous êtes dans un milieu humain, simplement, vous ne pouvez pas juste mettre quelqu'un à la porte parce qu'il n'aime pas la religion, tu sais. Il essaie de se défendre avec ça. Ça ne marche pas. Vous comprenez dans une petite minorité de gens qui pourraient s'affirmer ouvertement, par exemple, athées. Ça, c'est presque impossible à l'époque. Il y en avait, des athées, mais mon père n'était pas très, très croyant, mais il allait à la messe, tu sais. On ne prendra pas de chance. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. En tout cas, des choses comme ça, là, c'était ça qui avait plus des attitudes un peu ambivalentes. Mais là, de s'affirmer carrément au diable le goupillon et la tuque, là, vous étiez beaucoup plus en trouble. Et il essaie de se défendre, alors, par un autre argument, en disant, bon, vous n'avez pas d'autorité, mais la seule autorité que je reconnais, moi, il dit, c'est les droits de l'homme. Puis on s'est demandé comment ça se fait qu'il parle des droits de l'homme en 48. En effet, c'est l'époque où, par exemple, Mme Eleonore Roosevelt, comme vous savez, discute ces questions-là. On est vraiment proche de la déclaration des droits de l'homme. Ça se fait, évidemment, en décembre 48, donc pas mal après la publication de Refus global, mais au moment où Bordua avait besoin d'arguments comme ça pour se défendre. Et quand il contacte les journalistes, là, ça dure tout le… depuis, disons, le mois de septembre jusqu'à janvier 49. Alors, donc, puis plus que ça, les journaux du temps, là, on a pu remonter un peu la filière, font allusion au débat sur les droits de l'homme. Il y en est question. En particulier, par exemple, toutes les discussions entre l'Union soviétique et Mme Roosevelt sur qu'est-ce qu'on entend par les droits de l'homme. Finalement, par exemple, quand il va être question de signer la déclaration, l'Ukraine, la Yougoslavie, dans le temps, évidemment, de Tito, et la Russie de l'âge et l'Union soviétique ne signeront pas la déclaration des droits de l'homme en 1948. Il va s'ajouter aussi deux autres pays, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud, qui ne signeront pas. Et un des débats, par exemple, c'était celui sur la possibilité de quitter son pays, hein, pour un citoyen, que c'était un droit, ça, qu'on devrait avoir. On n'est pas obligé, tu sais, d'avoir tout d'un coup une police qui nous arrête à frontière, vous êtes obligés de rester chez vous. Et là, avec le représentant soviétique qui dit, oui, je suis d'accord avec ça, il dit, on voudrait juste ajouter un petit codicil, il dit, selon les lois du pays, en respectant les lois du pays. Alors, évidemment, ça rendait nul, cette affaire-là. Alors, ce que j'ai voulu vous dire, surtout à propos de refus global, en fait, dans ce contexte-là de l'espace public, c'est un peu peut-être la limite de la peinture quand on touche ce genre de problème-là. Les peintres, tout d'un coup, sentent le besoin de parler, d'aller donc, de prendre, dans le code de bordure, de faire un écrit, puis ensuite de se défendre publiquement, etc., par la parole. On revient toujours à cette idée que l'espace politique par excellence, c'est un espace de discours, c'est un espace d'échange de paroles. Alors là, peut-être que la peinture, vous avez vu, en fait, touche ces sujets-là, la peinture de Légaré, la peinture des autres, etc., mais quand on veut vraiment, tu sais, vraiment expliciter beaucoup plus attentivement un peu ces positions, on a tendance à revenir à la parole. Alors voilà, je vous quitte. Non, mais ça a été, écoutez, je suis très touché de votre fidélité, parce que je reconnais souvent beaucoup de visages. Je suis aussi, évidemment, content qu'il y ait des nouveaux qui viennent un peu. Et là, même à 6 heures du soir, bien, allez manger. Moi, je commence à avoir faim. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Ça reviendra peut-être l'année prochaine, je ne sais pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada